bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va procéder à la connexion de la caméra chez de chez ctronix si vous avez raté ma première vidéo bas c'était le déballage et caractéristiques on a vu ensemble tous les caractéristiques de cette caméra maintenant on va procéder à la connexion donc on va faire comme d'habitude après s'il ya un souci on va regarder comment faire dans le manuel si jamais il ya une petite installation spécifique donc on branche l'alimentation voilà ici que je vous montre pas montrer voilà donc fait la première connexion chez vous à l'intérieur de votre maison pas trop loin de votre routeur votre box internet donc je vais brancher ici sur ma prise voilà on attend un petit peu que la caméra s'initialise voilà maintenant donc on doit appuyer sur le bouton ici quelques secondes voilà ok donc là on a attendu le son tout cas ça grésillé et le haut parleur était un peu trop fort et là maintenant ça m'a aveuglé donc les les lettres sont quand même assez forte voilà et maintenant qu'est ce que tu fais ça peut prendre une minute normalement on va se réinitialiser maintenant mettez vous sur le wifi 2,4 gigahertz télécharger l'application ctronix pro on va se connecter sur l'application on va faire rajouter caméra wifi filaire ici nouveau périphérique l'appareil est allumé étape suivante donc là on voit qu'une led qui clignote étape suivante connexion du câble réseau non connecté au câble réseau équipement du réseau de distribution acoustique ajouté équipement de réseau de distribution ap veuillez sélectionner le type de votre appareil en fonction de sa forme donc fonction de sa forme donc ok donc ça doit être ap alors donc je vais scanner le QR code qui est ici voilà donc il va rechercher la caméra ipcam ok se connecter ok donc ça c'est mon réseau wifi donc je vais mettre le mot de passe de mon réseau wifi donc configurer donc je suis sur mon réseau 2,4 gigahertz donc son routeur donc votre routeur ou votre box internet doit être sur le wifi 2,4 gigahertz et non sur le 5 gigahertz donc ça rend sauf vraiment ils auraient pu faire un mode que lors de la connexion que les hauts parleurs sont un peu plus bas parce que là ouais c'est fait attention donc là on voit que la caméra c'est bien enregistré votre téléphone doit être sur le wifi 2,4 gigahertz donc faites attention à ça pour la connexion important si votre box internet de votre opérateur actuel ne permet pas de changer le mot de passe ni le nom de votre wifi c'est souvent le cas avec les nouvelles box fibres aujourd'hui chez certains opérateurs donc ils ne permettent pas de changer le mot de passe ni le nom donc il vous faudra alors vous munir d'un routeur et là vous pouvez contrôler votre domotique vous même donc là je vais choisir le nom je vais mettre je vais laisser caméra je vais mettre caméra jardin à chaque fois c'est le même nom ok confirmer et là la caméra je vais faire ça et ok donc là il nous dit de changer le mot de passe pour la sécurité la vie privée et changer le mot de passe de la caméra ok donc moi je vais changer le mot de passe je vais mettre un nouveau mot de passe voilà ils nous disent que le mot de passe doit avoir au moins 8 caractères j'ai changé le mot de passe maintenant on peut se connecter à la caméra on va installer aussi la carte micro sd important donc là on va le faire bon ce n'est pas une protection en silicone donc ça c'est bien donc c'est une protection comme ça vissé donc je préfère ça c'est bien plutôt que un petit truc en silicone voilà où tout le monde peut accéder facilement ici au moins on a un petit pas de vis et là on va insérer la carte micro sd pour rappel maximum 64 gigas moi je vais installer une 32 gigas ça suffit largement voilà on va vérifier si elle est reconnue directement voilà paramètres de l'application donc capture d'alarme sur carte micro sd enregistrement d'alarme sur carte sd lorsque l'alarme est déclenchée le dispositif émet une sirène non capture d'alarme envoyé par email en ce que on va tester ça capture d'alarme enregistrée en ftp non pas pour le moment gestion d'alarme et notification donc recevoir une notification voilà enregistrement du plan de la carte sd paramètres carte sd donc la taille de l'espace donc elle est bien reconnue elle était formaté avant sinon on peut faire un petit formatage de la carte micro sd si vous voulez avant donc paramètres carte micro sd donc c'est bien elle a bien été formaté parfait on va vérifier l'heure donc là le fuseau horaire c'est pas bon fuseau horaire on va mettre europe bruxelles pour moi c'est voilà heure d'été remettre appliqué oui voilà sinon ils mettent donc paramètres on va faire paramètres paramètres le temps que ça se connecte alors recalibrage sûrement ensuite à la carte micro sd voilà normalement on peut accéder à les en ligne ok paramètres est-ce que à la une mise à jour déjà dernière version ok enregistrement du plan de la carte sd donc on va mettre sur le premier flux voilà premier flux comme ça les enregistrements se font en full hd et pas en en 480p êtes-vous sûr d'avoir quitté non voilà elle se reconnecte est-ce qu'elle va refaire un recalibrage sûrement peut-être voilà de retour à recalibrage maintenant vous pouvez débrancher la caméra et on peut installer sur son mur où l'endroit où l'on souhaite tant qu'il y a du wifi 2,4 ghz qui passe à l'endroit où vous souhaitez placer la caméra bien sûr donc si vous avez encore des questions sur la connexion n'hésitez pas à me contacter toujours tous les liens en descriptions comme d'habitude moi je remercie les anciens d'avoir regardé les nouveaux je vous abonnez un grand merci à vous moi je vous dis à la prochaine c'était dingo de roi oh